Monika Bellucci, qui était encore mariée à Vincent Cassell il y a quelques années, vient d'officialiser avec un célèbre réalisateur lors d'une interview accordée au magazine Elle. Dans une interview accordée au magazine Elle, publiée ce lundi 26 juin, Monika Bellucci, aperçue dans un look très chic ce lundi au défilé Jacques Mus, a officialisé son couple avec Tim Burton, avec qui elle s'apprête à tourner le prochain Beetlejuice, lui en tant que réalisateur et elle en tant qu'actrice. Ce que je peux dire. Si est-il que je suis heureuse d'avoir rencontré l'homme, tout d'abord. Si est-il une de ces rencontres qui arrivent rarement dans une vie. Je connais l'homme, je la aimais, et maintenant je vais rencontrer le réalisateur, si est-il une autre aventure qui commence. Moi, j'aime Tim. Et je respecte énormément Tim Burton. A déclarer celle qui sera bientôt à l'affiche dans une version remasterisée d'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre d'Alain Chabat, 2002. Cet idylle avait été révélé par Paris Match en février dernier. Nos confrères affirmaient que le réalisateur américain de 64 ans et l'actrice italienne de 58 ans sont tombés sous le charme l'un de l'autre en 2022. Tout a commencé à Lyon l'automne dernier, lorsque les deux stars ont été conviées au Festival Lumière. Divorcé d'une autre figure du cinéma l'ami de Johnny Depp, avec qui il a collaboré à plusieurs reprises sur des films devenus cultes comme Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête et Edouard Domain d'Argent, était l'invité d'honneur du festival au cours duquel il avait reçu un prix récompensant l'ensemble de sa carrière des mains de la sublime italienne. Les deux tourtereaux se sont fréquentés à l'abri des regards pendant plusieurs mois avant que la confirmation de leur idylle ne sorte dans la presse. Jusqu'ici, ni l'un ni l'autre n'avaient confirmé cette information. Si est-il donc chose faite désormais ? Pour rappel, Monica Bellucci avait vécu une grande histoire avec Vincent Cassel. Ils ont été en couple pendant 18 ans, avant de divorcer en 2013. Ils ont deux filles ensemble, Deva et Léonie, nées à Rome en 2004 et 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501